Donc je suis avec Benjamin Bonnet pour une série de 6 tours de Scuderia à la P2 de Lédenon. Benjamin Bonnet, 6 tours de Scuderia sous la pluie à la P2 de Lédenon. Donc là, dès que les copains ont fait leur manœuvre, tu mettra les pieds sur le frein. Donc là, tu es déjà en première, c'est parfait. C'est une voiture qui ne peut pas caler. Tu ne pourras pas caler, c'est déjà pas mal. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que pour passer la 2, tu n'as pas besoin de lâcher tes gaz, comme si tu débrayais. Tu gardes ton filet de gaz ou ton accélération et tu mets la 2 automatiquement dans la coupure, ce frein. Le X6, il va s'engager et tout de suite après, on passe aussi. Elle avance un petit peu. Tu lâches le frein et tu accélères. Ce n'est pas une boîte auto, elle n'avance pas toute seule. Alors je suis le X6, sauf qu'on voit, on sort. Donc les rétros, tu ne t'en occupes pas, tu penses vraiment à regarder loin devant toi tout ce qui se passe. Je te dirais s'il y a quelqu'un de derrière de plus rapide. Là, tu peux passer la 2. Et tu suis ton couvrant gentiment jusqu'au bout, je te dirais vraiment au dernier moment si on peut rentrer. Sur la piste, parce que je vois vraiment au dernier moment. Je te mets si tu glaces un peu plus vite. Allez, on y go. Voilà, c'est un premier virage qu'on prendra en troisième. Tu peux mettre la 3, tu vois, c'est très rapide des vitesses. Tu es braqué ici. Et tout de suite avec ton regard, là c'est très important de regarder au bon endroit, tu viens chercher l'intérieur, ton point de corde. Parce que c'est le point de corde, tu débraques vers la sortie et là tu pourras accélérer plus fort. Allez, on accélère, on accélère. Quatrième. Voilà, on reste en 4. On vient sur la gauche ici. Un virage plus rapide qu'on va passer avec du gaz à la corde. Tu viens t'approcher de la flaque d'eau avec du gaz. Pour la stabiliser. Freinage droite, troisième. On rentre en 3 ici, avec encore le pied sur le frein, un peu plus de vitesse, la prochaine fois. D'accord, d'accord. On passe de la chicane et là tu élargis bien pour accélérer dans la sortie. Allez, tu peux accélérer. Tu sens l'ambiance réveillée à bord. Allez, frein c'est bien, tu prépares ton virage un peu plus serré en 2 si tu veux. Alors là, il y a un gros mouvement de volant et tout de suite tu mets le volant dans l'autre sens. T'attends, on est en droite et là on accélère. Allez, on accélère, plus fort. Tu peux monter plus haut dans les deux. Position sur la droite. On prend du gaz ici dans la courbe. Un filet de gaz, là tu te restes bien calé avec ton petit pied gauche. Tu regardes loin devant toi. C'est le regard qui va diriger là. Tu te restes toujours sur la partie gauche ici. Et on enroule sur un filet de gaz. Un filet de gaz bien à la courbe, tu débraques et là tu accélères. Allez, accélère encore. Encore, encore, encore. En 4e, tu n'étais pas trop haut là ? Non, tu ne le fais pas maintenant. On est trop. Arrénage, 3e. Tu peux passer en 3. Tu as vu quand c'est la vie qu'il y a là ? Oui, il faut tout en donner à 8. Tu arrives à doser tout ça après. Allez, tu vises ton point de sortie. Tu accélères progressivement. 4e. La palette est fixe. Elle est toujours au même endroit. Je te vois, je te vois. Elle est vers l'eau. Allez, on prend les gaz ici vers la flaque. Voilà. En haut, droite. Tu freinages fort. Et tu soulages. 3. On rentre en 3. On rentre en 3, c'est sûr que c'est en 3. On rentre en 3. Il n'y a que le 2, c'est en bas. 2, c'est en bas. Allez, accélère encore, accélère encore. 4, si tu veux. Et là, freinage. On voit qu'il y a un peu plus tard. Et très vite, 3 quarts de volant. Donc si tu veux, tu peux croiser. Sinon, avec ta main droite, tu viens chercher ton volant. Allez, tu peux accélérer. Allez, accélère plus tard. Ne montre pas tous tes rapports de coups. Tire les un peu plus haut dans les taux. D'accord. Là, on utilise le quart de la puissance dans la voiture. Je me doute. C'est ça qui perturbe. Reste bien sur la gauche. Tu suis le carrément dans le promettant. On le double pas. Il va nous laisser passer. Voilà, il nous laisse passer. Donc on va le doubler par la gauche. Allez, accélère. On le double par la gauche. Ok, freinage. Troisième, frein gauche. Allez, regarde tout de suite ton point de corde. Anticipe un petit peu tes repères. Tout doux, là. Jusqu'à la corde, tout doux. Tu débraques, tu débraques. Et là, tu refais passer la puissance. Tout doucement. Quatrième. Allez, tu restes ici. Hop, tu reprends les gaz vers la flaque d'eau. De toute façon, la stabiliser. Tu mets tes roues en ligne et la freine forte. Et tu soulages. Troisième au dernier moment. C'est bien. On rentre avec un peu de frein ici. Toujours en trois. On est bien. Est-ce que le freinage, là, je suis trop tôt peut-être ou non ? Non, là, tu étais bien pour la vitesse que tu avais. Allez, accélère encore, 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 encore. Et là, freine. Voilà, tu soulages tes freins. Troisième. Voilà. Faut que tu comprennes que dans les virages serrés, il faut que tu gardes du frein très tard. Ouais, ouais. Faut aider la voiture à tourner pour mettre du poids sur la main. Allez, gaz. T'as l'air au droite. Troisième. Très bien. Allez, regarde l'eau dans la montée. Métient ton filet en trois. Tu touches plus à la boîte. Voilà, t'es bête sur le bon dosage. Tu restes sur ma gauche. Toujours à gauche. On se prépare en face. Tu lèves un peu le pied et on reprend le filet à la corde. Regarde loin. C'est très bien. Tu débraques, tu débraques, tu débraques et tu gazes. Il nous a vu. Il nous a vu. Ok. Freinage. Regarde l'intérieur, là. Là, t'as braqué un peu tôt. Du coup, regarde, tu laisses la voiture en contrainte et tu peux le faire débraquer. Allez, on débraque maintenant et on accélère. Quatrième. Reste à gauche. Allez, tu reprends les gaz ici. Tu reprends les gaz. Frein rouge roi. Fort d'abord. Tu soulages, tu soulages. Très bien. Garde du frein pour tourner. Sans t'arrêter. Tu trouves le bon filet. Je descends si j'ai appuyé le peu fort. Tu as trop appuyé, tu en as repris la suite. Allez, accélère encore 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 encore. Frein. Deuxième. Voilà. Garde juste le pied posé sur le frein pour tourner. Et on tourne avec le pied sur le frein. T'as un gentil ici. Tout de suite, tu débraques. Très, tu accélères. Allez, plus fort. Accélère. Voilà. Troisième. Allez, tu soulages le feu. Tu gardes ton filet de gaz. Ça va monter. Garde le frein. Je vais rendre le frein. Tu ne peux rien. Voilà, tu te reproches de celui-là. Et on enroule sur le filet de gaz. Allez. Accélère encore un petit peu. Tu débraques et tu accélères. Axe, accélère encore encore encore. Et la frein. Reste en troisième. Tu ne touches pas la boite. Soulages tes freins. L'autre, tu peux repasser ou pas ? Non, non, non. Il y avait des niveaux. 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 Il y avait quatre. On va rester devant là. Accélère. Trois. Trois. Allez, rentre avec les freins ici. Allez, accélère, accélère, accélère. Accélère encore, 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 encore. Et la frein. Et tu te mets la dos au dernier moment. Regarde ton point de corps. Hop. Tout doucement pour accélérer. Allez, sois patient. Allez, gaz à fond. À fond. Allez, encore, encore. On va laisser passer derrière. Reste sur l'extérieur. Sous-moi. Reste sur l'extérieur. Allez, on le suit. On roule, là. Sur un filet de gaz, tu as compris le truc. Tu débraques et tu accélères. Toi, quand tu as quelqu'un devant, c'est plus facile. Ouais, ouais, super. Allez, frein. Tu te soulages, tu te soulages. Regarde l'intérieur. Ton point de corde. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Regarde ton point de sortie maintenant. Tu débraques, tu débraques. Et tu accélères plus fort, plus fort. Quatrième. OK, t'as compris. Reste bien sur la moche. Un petit coup de frein. Hop, et on reprend le filet de gaz. Très bien. Frein fort, et pour droite. Tu soulages tes freins. Trois. On va en dessiner avec un broquet sur le frein. OK. Accélère. Tiens tes freins. Deuxième point. Regarde le point de corde. Tu as compris là, toi. Ouais, ouais, ouais. Accompagne ton volant. Tout de suite, c'est plus facile. Côté du noir, en fait. Eh oui, t'as vu. C'est pour ça, d'ailleurs, il a poussé. Maintenant, c'est un autre que le pousse. Bon, heureusement, on a fait nos cibos, Benjamin. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux t'en payer tout de plus, c'est volontiers. Ouais, mais sinon, on a fait nos cibos, mais sinon, on a fait nos cibos, mais sinon, on a fait nos cibos. Scudo stand. C'est cool. Voilà. Bah, c'est cool, là. Ah ouais, ouais, c'est ça. Tu tiens de donner à la fin, c'est bien. C'est bien, c'est bon. Passes en première, ou elle va passer toute seule. Tout doucement. Ralentis, ralentis. OK, allez, on s'engage ici. Bon, on va se mettre à côté de la Ferrari, avance encore un petit peu. Voilà. Par là, c'est top. Pied sur le frein. Pied sur le frein. Marche arrière. Tac. Je prends le volant, tu as juste accéléré gentiment, recule. Allez. On recule, on recule. Tiens, mets le pied sur le frein. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Vas-y, vas-y, tu te mets à la hauteur de l'autre. Ah, nickel. Stop. Les deux palettes en même temps, tu remets le point mort. Et on y est. Parfait. C'est cool. Ça fait bizarre. Ça s'arrête trop vite, c'est dommage. On a envie que ça continue. J'espère que tu en avais profité. Oui, oui. C'est très sympa. Ça a donné envie de revenir sur peut-être un autre circuit. C'est sympa d'essayer autre chose. Celui-là, c'est le circuit de découverte. Après, on est quand même émouté par le circuit. Oui, c'est bien. Au niveau de la musique, tu as vu ce que c'était. Oui, oui. C'est très très plaisant. Super. Je te remets ça, c'est pour la photo, si tu veux récupérer ta petite photo. Souvenir, 11h57. Et tu peux récupérer le film aussi. Je te la râle tout de suite.